coucou alors je vais partager si j'y arrive tu fais le poisson je m'entraîne pour après bon normalement c'est tout je pense que c'est bon bon et ben du coup on va attendre un petit peu voir s'il ya un petit peu de monde qui se connecte quand vous vous connectez n'hésitez pas vous me faites un petit coucou comme ça je saurais qui est là parce que ça s'affiche pas ça s'affiche pas donc vous mettez un petit commentaire un petit commentaire que je sache qui est là je suis en petites affaires pour faire mon teint mes petits yeux coucou coucou qui est là mon petit miroir je vais essayer de le rapprocher au maximum que je ne me sois pas trop loin que vous puissiez bien voir quand je me maquille du coup il y a quelqu'un écrivez moi un petit truc que je sache si ça marche ou pas les commentaires il y a personne coucou écrivez moi un petit quelque chose je sais pas si ça marche c'est pas drôle on sait jamais c'est trop si ça marche ou pas c'est jamais si ça marche non il y a personne coucou qui est là qui est là qui est là je vois rien du tout je sais pas si c'est que ça marche pas ou pas ne me dites pas que je vais être toute seule bon je vais être toute seule pas drôle sinon tant pis je me maquillerais tout seul c'est pas grave c'est plus drôle quand on peut papoter mais après si vous pouvez pas et que vous pouvez voir que le replay bah tant pis c'est pas grave et si jamais vous êtes là écrivez moi un petit truc comme ça je sais que vous êtes là je saurais que vous êtes là sinon bah je vais commencer c'est pas grave ah j'ai oublié ma base j'ai oublié ma base je la trouve pas elle est où dans mon fatra là il y a trop de trucs ça commence à être trop petit dans cette mallette mais c'est pas grave je vais recevoir la mienne et oui je vais recevoir la mienne parce que je l'ai gagnée le mois dernier là au mois de novembre on avait un challenge la unique nous avait lancé un challenge si on arrivait à vendre 10 kudos donc comme le kudos que je vais vous expliquer mais qui était complètement différent du coup si on arrivait à vendre 10 kudos on avait la mallette et je vais avoir la mallette je suis trop hâte elle est trop belle elle est grande je suis trop trop hâte je suis une vraie gauche en ce moment c'est noyel ça arrive tous les jours les paquets les colis il y en a à droite à gauche il y en a de partout bon il y en a un peu de partout chez moi aussi du coup mais c'est pas grave il y en a c'est cool j'ai l'impression que c'est noyel puis je distribue mes petites paquets là à droite à gauche c'est trop cool j'adore j'ai l'impression d'être le popo noël qui est là ? mettez moi en commentaire je sais pas qui est là je sais pas si ça marche les com du coup c'est pas drôle si ça marche pas me sentir trop seule du coup ça marche ou pas les filles ? vous arrivez à commenter ? ah coucou Marie ah enfin un commentaire ça veut dire que ça marche au top au top au top comment ça va ? vous êtes en forme mes filles ? dans ce temps tout pourri bon il fait pas si froid qu'il y a fait un temps donc c'est pas si mal mais dans ce jour des enfants pour celles qui ont des enfants qui vont à l'école aujourd'hui il y a pas école bon moi du coup mon fils devait avoir école ce matin mais pas de bol je l'ai pas mis à l'école parce que hier soir on a fait coucou les urgences pédiatriques il a fait le casse-cou comme d'habitude un vrai garçon il s'est payé sur le front là l'angle du bar chez mes beaux-parents un méchant trou petit chat je me suis dit putain il va avoir le droit à un point la louse et heureusement j'étais trop contente ils ont fait que de la colle j'aurais été dégoûtée s'il y avait fallu lui faire un point bon s'il y avait eu besoin il y avait eu besoin il aurait fallu le faire on l'aurait fait mais j'étais contente qu'on fasse que des points et du coup on est arrivé c'est horrible pour ça les urgences ils font ce qu'ils peuvent les pauvres franchement je compatis trop ils sont dans le speed c'est horrible mais t'arrives c'est 20h30 tu repars c'est 23h30 et encore c'était que 3h on a attendu que 3h ça aurait pu être plus long mais bon mais bon du coup j'ai gardé mon chouchou avec moi ce matin et vous comment ça va ? personne qui m'écrit qui veut pas poter bon et bah du coup on va commencer alors aujourd'hui je vous fais un petit live parce que je voulais vous parler du nouveau kudo donc le kudo pour celles qui savent pas ce que c'est c'est le cadeau client c'est à dire qu'ils font une offre un ensemble de produits qu'ils font du coup avec une promotion donc là ce mois-ci c'est le top parce que je les adore c'est les petits splurges c'est les fards à paupières en crème qui sont hyper faciles à appliquer qui tiennent super bien avec des couleurs brillantes des couleurs mat il y a vraiment plein de choses et du coup là vous en avez 3 au prix de 64 euros alors vous avez le choix en fait vous choisissez les 3 c'est pas eux qui vous les imposent les couleurs c'est vous qui choisissez les couleurs que vous voulez à savoir qu'en plus ils en ont sorti 3 alors je les ai pas encore je les attends je les ai commandés mais je les attends je les ai pas encore donc dès que je les ai je vous les montrerai donc ils en ont sorti 3 en exclusivité qui sont métalliques donc vous avez un bordeaux un bleu et un doré donc promis je vous les montre dès que je les ai je vous ai déjà mis des petites photos un petit peu de ce que j'avais ce que j'ai réussi à trouver de ce qu'on m'a donné d'unique mais je les ai pas encore en vrai alors je sais pas trop comment ils vont arriver là j'ai reçu 15 textos en me disant que j'avais des colis qui arrivaient donc j'espère bien que ce sera dedans comme ça je pourrais vous les montrer mais en tout cas vous choisissez les couleurs que vous voulez les 3 couleurs que vous voulez et vous les avez au prix de 64 euros à savoir que quand vous en achetez un seul il est à 28 euros donc mine de rien ça fait quand même une belle économie c'est vraiment voilà et puis ils sont vraiment chouettes hyper faciles à appliquer il y a plein de couleurs super jolies donc donc j'allais dire si vous les aimez c'est maintenant de profiter de cette super offre donc voilà je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec je vous ai déjà mis hier et avant-hier je crois je vous ai déjà fait là depuis le début du mois de de maquillage différent avec des splurges du coup comme ça ça vous montrait déjà un petit peu ce qu'on pouvait faire mais comme ça là je vais vous montrer un petit peu en live ce qu'on peut faire voilà n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire à me faire un coucou à me poser des questions si vous en avez voilà c'est fait pour le like c'est ça qui est sympa c'est qu'on puisse discuter échanger tout papoter voilà du coup on commence toujours après bien sûr avoir hydraté sa peau avec sa crème de jour etc par la base de teint qui est parfaite mais pour tout le monde c'est pas uniquement pour les personnes qui se mettent du fond de teint qui se maquillent certes pour celles qui se maquillent ça va vous faire tenir encore plus votre maquillage votre teint mais même pour celles qui ne se maquillent pas en fait ça va vous permettre d'avoir alors pour celles qui ont peut-être déjà testé en fait ça fait une petite texture toute douce toute velours donc ça fait un peu genre peau de bébé vraiment toute velours ça va vous resserrer les pores ça vous fait comme un film protecteur un peu sur la peau donc d'une ça vous protège votre peau de votre maquillage mais pour celles qui ne se maquillent pas ça le protège de toutes les agressions extérieures de la pollution de la poussière ce genre de truc donc c'est bien pour tout le monde puis comme ça resserre les pores ça fait déjà un petit peu un fini un petit peu plus lisse donc même pour celles qui ne se maquillent pas c'est bien donc on y va on n'en met pas beaucoup donc vous avez vu il est quand même grand le tube si vous faites attention à en mettre comme je vous le dis votre tube il peut aller jusqu'à un an donc autant vous dire que vous êtes tranquille c'est pas demain la veille que vous n'en aurez plus après c'est sûr que si vous en mettez trop il ne vous durera pas un an vous voyez il n'en faut vraiment pas beaucoup donc vous le prenez vous mettez sur vos doigts et après vous l'appliquez vous l'appliquez comme vous l'appliqueriez votre crème vous l'appliquez de partout sur votre visage vous étalez faites-moi des coucous les filles dites-moi quelque chose qu'on ne pas parle je me sentirais moins seule est-ce que vous êtes en forme pour ce mercredi qu'est-ce que vous avez prévu cet après-midi rien du tout pour moi cet après-midi ça va être sieste parce que je travaille cette nuit alors ça va être sieste donc fond de teint liquide moi c'est la couleur taff ta que j'utilise donc vous videz d'abord votre pipette parce que ça vous fait un peu comme une bifase en fait donc c'est important de pouvoir touiller donc on vide d'abord la pipette en touille en touille en touille et après on l'applique donc on a bien touillé on peut re-remplir sa pipette prendre le le pinceau spécial fond de teint liquide donc je ne sais pas si vous voyez il y a un petit trou au milieu donc le petit trou il n'est pas juste là pour faire joli parce que bon on pourrait se dire qu'il ne sert à rien mais non ce petit trou au milieu ça va vous aider à vous appliquer plus facilement et unifier plus facilement le fond de teint donc en fait vous en mettez 5 ça suffit pour tout le visage donc vous en mettez 4 gouttes sur les extérieurs et vous en mettez une au milieu comme ça et après on va s'amuser on va faire comme les gosses en mode petite indienne donc là en fait je vous dis petite indienne parce que c'est juste que vous allez en mettre un petit peu de partout en fait c'est pour ça vous voyez ça en met un petit peu de partout et après on l'étale on fait des petits mouvements circulaires et puis voilà vous passez de partout tout simplement donc le pinceau il est vraiment tout doux c'est hyper agréable à utiliser il est génial et pour le coup il facilite quand même pas mal l'application donc il est vraiment adapté pour le fond de teint liquide donc pour le coup les filles vous ne me commentez pas du coup du tout il n'y a personne qui m'écrit rien parce que ça ne marche pas ah bonjour salut Aurore salut Alexandra et bien bienvenue Alexandra bienvenue j'espère que ça te plaira comment ça va vous êtes en forme voilà vous avez vu il s'étale facilement il ne fait pas du tout en fait ce qui est bien avec ce fond de teint liquide c'est que salut Virginie c'est qu'on en met très peu et qu'en plus on n'a pas le sentiment comme on a l'impression pour certains fonds de teint liquide où ça nous fait la pâte t'as deux lives en même temps c'est pas pratique ça t'en regarderas en replay sinon où tu fais 5 minutes de l'un 5 minutes de l'autre du coup je vous disais pour le fond de teint liquide ce qui est vachement bien chez Unique c'est qu'il est très léger à porter vous n'avez pas l'impression d'avoir du fond de teint en fait sur votre visage et ce fond de teint liquide il est infini poudré donc il est vraiment très agréable à porter moi j'en ai converti plein qui détestaient les fonds de teint liquide qui me disaient ah non j'aime pas ça nous fait un truc sur la peau on le sent c'est horrible et ben vous pouvez être sûr qu'à n'importe qui je l'ai fait tester et ben ils l'ont tout adopté parce qu'il est vraiment hyper léger hyper agréable vous avez tout reçu mais non mais non mais même pas Aurore je suis dégoûtée je l'ai pas encore le mien de j'ai pas encore les nouveaux bientôt bientôt j'ai 15 colis je crois qu'ils arrivent demain c'est un truc de malade je reçois depuis ce matin des messages comme quoi mes colis sont en partance c'est un truc de malade donc je sais pas trop je pense que ouais moi aussi je les recevrai que demain j'ai trop hâte mais bon j'en profitais aujourd'hui que j'avais un peu de temps pour quand même montrer les splur j'ai fait un petit maquillage avec pour vous montrer comment ça pouvait être facile à utiliser et tant mais j'ai hâte j'ai hâte j'ai hâte de recevoir les nouveaux en fait il y a 3 nouvelles couleurs pour celles qui n'ont pas vu le début du live il y a 3 nouvelles couleurs métalliques magnifiques un bordeaux un bleu et un doré voilà donc dès que je les ai je vous les montre mais pour l'instant je les ai pas encore les messages chronopost c'est ça on n'arrête pas je sais que ça c'est un truc de dingue du coup vous avez vu j'ai quand même des cernes faut quand même pas le cacher il y en a forcément en plus on s'est couché tard vu qu'on allait faire un coucou aux urgences donc du coup il est temps d'aller cacher un peu les misères donc pour ça j'utilise le perfecteur correcteur de teint donc qui est utile pour tout moi là je m'en sers beaucoup pour cacher mes cernes mais vous pouvez et Eline c'est à dire j'ai pas compris bon tu me diras j'ai pas compris du coup mais voilà vous pouvez vraiment vous en servir pour tout 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 vous pouvez vous en servir pour les boutons pour les cernes si vous avez des rougeurs c'est vraiment pour moi c'est mon cache misère en fait c'est pas juste voilà c'est vraiment un cache misère c'est pas un cache cernes c'est un cache tout et c'est pareil le pot vous avez l'impression qu'il est pas très grand mais en fait on en met très très peu ah et ben salut coucou Eline voilà d'accord alors pour Virginie pour le correcteur ça dépend ce que tu as envie de comment tu as envie de t'en servir et ce que tu veux en faire dans l'idée normalement ce qui se dit c'est qu'il faut que tu prennes ton correcteur avec une teinte en dessous de la couleur de ton fond de teint parce que du coup quand tu vas l'appliquer au niveau de tes cernes sous l'oeil du coup ça va t'apporter déjà de la lumière au niveau de ton oeil après il y en a qui n'aiment pas du tout prendre une teinte en dessous parce que du coup elles ont aussi envie par exemple de l'utiliser sans mettre de fond de teint parce qu'effectivement si tu mets une teinte en dessous de ta couleur et que tu n'as pas de fond de teint qui pour le coulou est de la couleur de ton teint tu auras un truc tout blanc tout moche donc tout dépend comment tu veux t'en servir c'est pas une faute de la prendre de la même couleur que ton fond de teint après si tu veux apporter une petite touche de lumière en plus tu le prends juste une teinte en dessous il ne faut pas que ce soit trop clair non plus et c'est pareil il n'y a pas d'intérêt à le prendre plus foncé parce que ce ne sera pas joli et voilà en tout cas votre correcteur tout dépend la quantité que vous avez besoin d'utiliser tous les jours si vous avez beaucoup de choses à cacher ou non mais si genre vous en servez que pour les cernes un petit peu cachées et que vous n'en mettez pas plus que ça pour chaque côté votre tube il peut vous durer un an sinon c'est au moins 6 mois mais on peut aller jusqu'à un an en fonction de la quantité qu'on utilise tous les jours alors du coup on y va donc quand on utilise le correcteur en tant qu'anti-cerne donc on va bien l'appliquer de partout par contre il faut l'appliquer en tapotant et on ne se contente pas vous avez vu de faire juste comme ça sinon ça ne va pas se fondre facilement avec le teint on va l'appliquer en triangle donc en redescendant en triangle au niveau des joues donc voilà tu vois moi Virginie par exemple j'ai mon fond de teint liquide qui est tafta et là mon correcteur il est velours donc une petite teinte en dessous du coup donc voilà on tapote ça permet d'y appliquer correctement on fait notre triangle si on veut mais ça c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien parce que je trouve que j'ai quand même un peu le dessus rouge donc j'en mets toujours un petit peu au dessus mais ça pour le coup c'est vous qui voyez vous êtes pas obligés mais moi je trouve que du coup ça apporte aussi un peu de lumière au dessus et voilà vous avez vu la différence entre les deux côtés franchement non mais c'est un truc de malade ce truc mince voilà vous avez vu ça apporte une petite touche de lumière et vous avez vu comment ça cache bien les cernes franchement il est top ce truc il est magique ce machin il est magique on voit plus rien du tout donc pareil pas plus de l'autre côté ça sert à rien et on fait exactement la même méthode en tapotant vous me dites si jamais je m'éloigne trop et que vous voyez pas la caméra vous me dites parce que des fois on est dans notre truc le correcteur il est à 31 voilà donc toujours un petit peu au dessus pour moi après ça c'est ce que je vous disais c'est vous qui voyez mais voilà toujours bien et puis alors vous avez vu ça se fond ça se fond facilement dans le fond de teint on voit pas de démarcation genre ça me fait pas mon triangle voilà caché magique quoi moi je suis trop contente quand j'ai pas assez dormi et que j'ai des grosses cernes là mais c'est mon meilleur ami des fois ou que j'ai un petit bouton à cacher aussi c'est pas mal voilà par exemple voilà merci le petit bouton donc on le voit pas trop ça va mais j'en ai mis mini 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 government et je vais juste aller me le camoufler un peu donc toujours en tapotant donc après on peut étaler un petit peu le côté je me suis mis un peu sur la lève c'est pas terrible vous avez vu on le voit plus c'est magique Ok, ils sont trop top ces trucs, ils sont trop top, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Donc c'est pas tout, mais bon quand même, je suis un peu blanche, on ne peut pas dire que c'est le soleil de dehors qui va me donner bonne mine. Donc petite poudre bronzante. Donc il y a un côté, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais un côté mat et puis un côté un peu plus satiné, un peu plus pailleté. Donc après vous l'utilisez comme vous voulez, moi en général je prends un petit peu des deux, après si vous voulez que ce soit très mat, vous n'utilisez que le côté mat, si vous voulez que ce soit uniquement un peu pailleté, vous n'utilisez le côté que pailleté, et si vous voulez un petit peu des deux, vous mélangez. Moi j'aime bien les mélanger, parce que j'aime bien quand ça fait quand même le côté un peu foncé, mais j'aime bien que ça apporte une petite touche de luminosité, donc du coup j'en profite, je prends aussi le côté pailleté, je prends un petit peu des deux. Donc vous en mettez sur votre pinceau et vous allez être ridicule devant votre glace, mais c'est pas grave, on s'en fout. Normalement hormis si vous êtes en live, vous êtes toute seule dans votre salle de bain, donc vous pouvez bien faire des grimaces, c'est pas grave. Et on va faire le petit poisson. Pourquoi le poisson ? Parce que quand on utilise notre peau de brosante, on ne va pas aller s'en mettre partout sur le visage, c'est pas du tout le but. Comme le fond de teint, c'est pas le but de prendre une teinte trop foncée, parce que le but c'est d'unifier le teint, c'est absolument pas donner de bonne mine. C'est vraiment chaque chose à son utilité. Donc quand on l'utilise, on va aller se mettre dans le creux, donc vraiment sous l'os, sauf que des fois c'est quand même pas facile à trouver la bonne place. Dans ce cas là, on fait le poisson. Parce que du coup, ça le creuse tout seul, donc vous partez vraiment du haut et dans votre creux. Vous avez vu ? Donc bien sûr, on ne se laissera pas comme ça, on ira un peu... Voilà. Donc quand on a fait le petit poisson, on va se faire les mâchoires. En fait, il faut vous dire que vous faites un 3 sur votre visage. Alors après, moi je commence par le poisson et le creux de mon visage, mais après vous faites vraiment bien comme vous voulez. Vous voulez commencer par la mâchoire, vous commencez par la mâchoire, vous voulez commencer par le haut du front, après peu importe, du moment que vous faites les zones. Donc à chaque fois que je fais une zone différente, j'en reprends. Donc au-dessus, on fait le contour. Et puis, les arêtes du nez. Sauf qu'on ne va quand même pas rester comme ça, parce que là pour le coup, on a vraiment l'impression d'être une indienne. Donc là en fait, je n'en ai pas repris. Je vais juste aller estomper ce que j'ai mis. Et là du coup, je peux passer de partout. Là le but, c'est vraiment de venir estomper ce qu'on a déjà fait. Parce que voilà, on veut que ça fasse des zones d'ombre à certains endroits. Et des zones de lumière si on met des illuminateurs. Mais l'objectif, ce n'est pas de se retrouver quadrillé du visage avec vraiment un côté très sombre, un côté très pâle, un côté très... Voilà, il n'y a pas d'intérêt de se retrouver non plus. Voilà. Donc ça fait quand même une petite marque, ça protège, mais voilà. Alors je ne sais pas si ma lumière, elle est vraiment géniale, géniale, mais... Mais voilà. Ça fait quand même meilleure mine, on met un peu de poudre bronzante là. Parce que nom de Dieu, sans poudre bronzante, ça fait quand même un peu mal rond. Ah bah non ! Lui, il est en train de me dire que je n'ai presque plus de batterie. Bah non ! On va faire attention à ne pas que ça coupe, du coup, on ne peut pas trop tarder. Alors du coup, moi pour les splurges, pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser trois couleurs. Donc le élégante qui est pailleté, comme ça. Ensuite, d'utiliser Jubilant, qui est un rose plutôt pâle. Et d'utiliser le happy, qui est un gris. Voilà. Donc je vais utiliser les trois, un petit dégradé, je verrai. Peut-être que j'utiliserai autre chose encore en plus pour assombrir, si je trouve que ce n'est pas assez sombre. Voilà, je ferai au feeling. J'utilise mon pinceau crème, qui est vraiment fait pour ces fards à paupières en crème, qui s'applique très facilement aussi aux doigts. Donc après, vous pouvez aussi l'utiliser aux doigts, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pris l'habitude parce que je trouve que c'est quand même plus facile de l'appliquer avec ce pinceau-là, qui est quand même assez rigide. Ce n'est pas du tout la même texture. Regardez, quand je l'utilise, ce n'est pas du tout la même texture que les pinceaux autres pour les fards à paupières en poudre. Là, vous voyez, c'est quand même un petit peu plus dur. Mais vous pouvez l'appliquer après, si vous voulez, aux doigts, il n'y a pas de souci, ça s'applique facilement. Donc ça reste des produits très pigmentés. Donc on continue comme toujours à ne pas en mettre des tonnes. Et on va aller, hop, du coup, l'appliquer dans l'intérieur de l'œil. Vous me dites si vous ne voyez pas très bien. Il n'y a pas de souci, j'essaierai de faire autrement. Voilà, donc soit vous l'appliquez comme vous appliquez votre fard. Moi, j'ai tendance à tapoter un petit peu aussi. Le tapotage en maquillage, c'est la vie. Donc on en prend, on va faire pareil de l'autre côté. Donc ça, après, je vous l'ai dit, vous pouvez vraiment le faire aussi au doigt. Il n'y a pas de problème. Donc sachez que ces fards à paupières, quand vous les appliquez, ça a vraiment cette texture crème dans le pot. Je ne sais pas, vous voyez peut-être, ça a vraiment une texture crème dans le pot. Mais quand vous l'appliquez, après, ça devient une texture poudre. Par contre, ça ne va pas se mettre dans vos petits plis des paupières. Du coup, vous n'allez pas avoir, en gros, un fard à paupières strié en fin de journée. Il tient hyper bien. Vraiment, voilà, là, moi, je me maquille maintenant. Je vais travailler de nuit, de soir, de matin. Mon maquillage, il n'aura pas bougé. Je serai tranquille. J'avoue que quand je vais travailler, en plus, c'est tellement facile à appliquer que j'avoue que je les utilise beaucoup quand je vais travailler. Donc, j'ai pris mon rose et je vais aller l'appliquer, du coup, dans le centre. Vous voyez. Et je vais l'appliquer dans tout mon creux de la paupière. Donc, toujours pareil. Vous avez vu, franchement, ça s'applique hyper facilement. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Vous voyez, je fais des petits va-et-vient et ça me l'estompe, en fait, tout seul, presque. Donc, après, on en réapplique tant qu'on n'a pas exactement ce qu'on veut. Ça, c'est toujours pareil en maquillage. C'est selon vos envies et vos goûts. Il y a une personne qui va utiliser une couleur qu'il voudra plus clair. Donc, elle en mettra moins. Vous voulez que ça se voit un petit peu plus, vous en mettez un petit peu plus. Voilà. Hop, on fait l'autre côté. Salut Elodie ! Comment tu vas ? Le premier que j'ai mis, c'est Elégant. C'est le pailleté. Oula ! C'est celui-là. Elégant. Et le deuxième, c'est le Jubilant, là, que je suis en train de mettre. Donc, hop ! Dans notre petit creux. De rien ! Il est trop beau, le Elégant. Eh bien, écoute, ouais, ça va bien. Ça va bien. Tranquille, même s'il ne fait pas très beau. On garde la paix. Ce n'est pas grave. On fait venir le soleil à l'intérieur de la maison, même s'il n'est pas à l'extérieur de la maison. On va dire ça comme ça. Voilà. Ça me semble pas mal, là, comme ça. Franchement, ils sont géniaux, ces trucs. Ils sont très, très faciles à mettre. Pourquoi tu oses pas... Le Elégant, tu parles ? Aurore, c'est le Elégant que tu n'arrives pas à mettre souvent ? Pourquoi ? Pourtant, il est hyper facile à porter. Ah, ouais. Bon, moi, il ne me choque pas, le Elégant. Je trouve qu'il y en a d'autres pailletés qui brillent plus, parce que je le trouve hyper discret, en fait, celui-là. Donc, je trouve que tu peux même le porter en pleine journée. Moi, ça ne me choque pas. Et puis, il va à toutes les couleurs. Du coup, on vient prendre le happy, qui est le gris, et on va le mettre sur l'extérieur de la paupière. Ouais ! Regarde, ça brille, mais sans plus, ça. Après, c'est sûr que tout dépend si tu le mets tout seul ou si tu le mets avec autre chose, en fait. Moi, au final, comme je le mets juste à l'intérieur, du coup, il ne se voit pas non plus. Tu vois, ça ne fait pas la paupière entière pailletée. Essaye peut-être de faire un mélange, tu vois, d'associer avec une couleur, tu vois, des couleurs plus mat, histoire que, du coup, il soit moins pétant. Et du coup, je viens aussi en mettre un petit peu dans mon creux de paupière. Mais juste léger, moins que tout à l'heure, vous voyez ? Juste un petit peu. Voilà. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Vous me dites bien, les filles, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, si je vous ai perdu quelque part, si vous ne voyez pas très bien, si vous avez des questions. Je suis là pour ça, et le live est là pour ça, donc il ne faut pas hésiter. Donc, un petit peu dans le creux aussi, léger. Donc, si on n'en a pas assez, on en reprend. Donc, moi, j'avoue que c'est un peu plus compliqué de se maquiller en live, parce que j'essaye de ne pas vous cacher, en fait, ce que je suis en train de faire pour que vous arriviez bien à voir. Donc, c'est pareil, je discute, je ne suis pas pote, donc ça prend toujours un petit peu plus de temps. Mais dites-vous que dans votre glace, le matin, vous êtes toute seule, vous n'allez pas vous raconter à vous-même ce que vous êtes en train de faire, il n'y a aucun intérêt. Donc, vous avez vu, je peux utiliser très bien mes doigts pour aller fondre mes couleurs. Vous avez vu, ça se fait tout seul, franchement, c'est un bonheur, ces trucs. Vous avez vu ? Ça se mélange tout seul. Si jamais vous trouvez que ça ne s'est pas assez mélangé comme vous avez envie, alors oui, je vous le rappelle, donc j'y pense. Quand vous vous maquillez, vous suivez la ligne de votre oeil, c'est-à-dire que là, tac, il faut que vos maquillages, ils s'arrêtent là, il ne faut pas que ça descende en dessous. Sinon, ça va vous faire tomber l'oeil, ce ne sera pas joli. Vous aurez un oeil tombant alors que vous ne l'avez pas de base, ce serait quand même dommage. Donc, pour mélanger, c'était la petite aparté, pour mélanger vos couleurs, si vous avez l'impression que ce n'est pas assez mélangé, vous prenez votre pinceau. Et soit vous tapotez un peu, soit vous faites comme des petits zigzags. Et regardez, ça se fait tout seul. Et après, c'est juste une question de retouche, et de perfectionnage, et de ce que vous avez vraiment envie que ça rende. Donc moi, je suis un peu... Caisse-burette, si on peut dire. C'est que je veux un truc, je dirais peau parfait, parce que je ne suis pas maquilleuse, donc il ne faut pas abuser non plus. Et puis, je pense que rien n'est parfait, et tout peut être amélioré. Mais voilà, j'aime bien quand ça ressemble déjà des deux côtés à la même chose. Donc c'est vrai que du coup, je prends le temps que ça soit comme j'ai envie que ce soit. Mais voilà, c'est parce que je suis un peu perfectionniste, quoi. Donc forcément... Oui, pas de soucis, Elodie. Sans problème. Et puis, tu n'hésites pas, si en replay, tu as des questions, tu me les notes, il n'y a pas de soucis, j'y répondrai. Avec grand plaisir. Bonne après-midi, du coup. Bye bye, Hello. Allez, hop. Moi, je vais reprendre un petit peu de ma couleur jubilant pour juste venir rapporter une petite touche de couleur et faire mon mélange un peu mieux. Voilà. Ça, c'est du... Pour le coup, ça, c'est vraiment du détail. C'est vraiment du perfectionnage. De rien. Bye. À bientôt. Bye. Bye. Il n'y a pas de soucis, les filles. Si vous avez besoin de partir, il y a le replay, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Et puis, pour celles, du coup, qui me regardent en replay et qui m'ont regardé en replay depuis le départ, vous me mettez un petit hashtag replay, vous posez vos questions. Il ne faut pas hésiter, on s'est fait pour. Voilà, donc, je vais juste reprendre un peu mon élégant pour, pareil, venir le mélanger comme il faut. Bon, ça ne m'a l'air pas si mal, ça. Ça ne m'a l'air pas si mal. Donc là, je refais juste un peu mieux mon dégradé, mon estompé, en fait. Donc, j'ai juste repris un petit peu de la couleur Jubilant pour, en fait, comme ça, ça me fait mon dégradé. Comme je l'ai fait là, ça me fait le dégradé dans l'autre sens. Comme ça, j'ai mon gris, mon rose qui est mélangé. Et après, au-dessus, on pourra se mettre un petit peu d'illuminateur et comme ça, vous avez vu, ça fait vraiment le dégradé aussi de l'autre sens, quoi. Donc, c'est quand même super facile à faire. Ça va, je ne vous ai pas perdu. C'est clair, c'est compréhensible, tout ça. Ça va. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, du coup ? C'est pas mal, non ? Plutôt joli. Je ne sais pas si vous aimez, moi, j'aime bien. Je vous avoue que je ne savais pas, du coup, tout ce que j'allais faire avant de commencer le live. Et puis, je me suis dit, allez, on va tester ces couleurs-là et on va voir si ça va ensemble. Et puis, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Du coup, on va aller se reprendre notre couleur Happy, que je vais prendre avec mon pinceau biseauté. Comme ça. Et on va aller se l'appliquer en dessous. En fait, je fais mon trait de crayon en dessous avec mon fard à paupières. Parce que ça aussi, vous pouvez très bien faire, il n'y a pas de souci. Vous faire à paupières, vous pouvez vous en servir pour tout. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Ça se touche. Ça se touche, ça se touche. Bon, qu'est-ce qu'il doit être prévu de votre après-midi, vous ? Vous allez en profiter, vous êtes avec vos loulous, vous allez sortir, rester au chaud. Ce qui est bien aussi, pour le coup, vu le temps qu'il fait. Bien rester à ce coucouner à la maison. Ouais, j'ai trop hâte, la couleur Bordeaux. En tout cas, merci du coup. Je suis partie tout de suite sur ma couleur Bordeaux, mais c'est gentil. Je suis bien contente que ça plaise. Mais promis, 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 dès que j'y reçois, je croise les doigts. Très fort. J'ai reçu 15 messages pour me dire que normalement, j'en avais qui arrivaient demain. Donc, j'espère bien quand même que ça va arriver demain. J'espère, j'espère. Parce que franchement, il a l'air vraiment beau, ce Bordeaux-là. Il a l'air vraiment beau. Les autres aussi, mais j'avoue que dans les trois, je pense que c'est le Bordeaux que je vais préférer, honnêtement. Surtout que moi, avec mes yeux un peu verts, ça va très très bien avec. Donc, voilà. Vous avez vu ? J'ai fait mon petit trait en dessous avec mon fard à paupières. Après, vous pouvez très bien prendre un trait de crayon aussi. Il n'y a pas de souci. La batterie baie. C'est horrible comment les lives, ça utilise de la batterie. C'est impressionnant, quoi. C'est un truc de malade. Un truc de malade. Du coup, mon petit mascara, oui. Moi aussi, je suis trop impatiente. C'est horrible. Je te dirais une vraie gosse à Noël, quoi. En ce moment, je reçois plein de paquets, plein de trucs. J'ai l'impression d'être une gosse à Noël. Surtout que j'ai eu pas mal d'argent. A dépenser gratuitement dans mon catalogue, comme je voulais. Donc, je me suis pas mal équipée. J'ai trop hâte de tout recevoir. Je vous montrerai tout, mais j'ai trop hâte de tout recevoir. Du coup, je vais faire un petit mélange. Mascara épique, mascara 3D. Donc, mascara épique, j'allais dire, c'est plus comme un mascara classique. Et le mascara 3D, vous savez, c'est le mascara effet fossile. Qui, du coup, est en deux tubes. Un gel de transplantation et un tube où vous avez les fibres. Logique. Donc, on va se garder les tubes pas loin. Ça peut être bien. Donc, on commence par appliquer le mascara épique. Je vous montre mes cils avant. Donc, certes, ils sont pas tout petits. Mais quand même, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Vous avez vu mes petits cils, là ? Et bah, vous verrez la différence après. C'est un truc de fou. Donc, on y va. On se met son petit mascara épique. Qui est déjà de lui tout seul. Génial. Et j'avoue que quand moi, je vais travailler le matin. Que je me lève à 5h30. J'ai pas envie de mettre 3h à me maquiller dans la salle de bain. Parce que je mets déjà 3h à prendre mon petit déj. Alors, j'ai qu'une envie. C'est que ça aille assez vite. Donc, j'avoue que j'utilise facilement les splurges. Et j'utilise le mascara épique. Parce qu'il fait déjà des cils de folie. Donc, j'utilise que celui-là quand je vais au boulot. Et puis, quand je veux faire un peu plus, je l'associe au mascara 3D. Vous avez vu la différence de deux, là, déjà ? C'est un truc de fou. Donc, on laisse pas sécher. On lui met tout de suite les fibres. Comme ça, vous les roulez sur votre main. Ça vous évite que ça s'envole. Et vous appliquez vos fibres. Donc, il faut bien les mettre aussi au-dessus, au niveau des pointes. C'est pour ça que vous avez tout intérêt à mettre du mascara épique. Ou votre gel aussi sur le dessus. Donc, vous inquiétez pas. Au départ, ça vous fait un peu des paquets. Puis, quand vous passerez le gel pour les faire tenir, ça va se barrer. Ça vous fera juste un truc léger. Vous avez vu ? Trop beau, hein ? Oui, bah, pas de soucis, Alexandra, avec plaisir. Et puis, bah, tu peux regarder le replay sans problème. T'hésites pas si t'as des questions. Et puis, oui, oui, pas de soucis. Dès que j'ai le bordeaux, je vous les montre en live sans problème. À bientôt. Et merci d'avoir été là, c'est cool. Du coup, on fait l'autre côté. Donc, on fait exactement la même chose que ce qu'on a fait sur l'autre oeil. On l'applique au-dessus. Et toujours finir par ce sens-là. Toujours. Parce que c'est ce côté-là, en fait, qui vous recourbe les cils. C'est pour l'autre côté. Et tout de suite, les fibres. On n'attend pas. Il ne faut pas attendre que votre mascara sèche. Sinon, vos fibres, elles ne vont pas pouvoir se fixer ou quoi que ce soit. Hop ! Vous avez vu ça, les cils, là ? Franchement, ce n'est pas des cils de folie. Truc de dingue. Je vous les ai montrés avant, quand même. Même si j'ai des cils, franchement, on voit tellement la différence entre mes cils avant et après. C'est un truc de fou. Donc, on en met toujours un petit peu en dessous. Mais pas beaucoup. Ça n'a rien d'avoir des trucs de dingue en dessous. Trop maquillé en dessous, ce n'est pas la peine. Hop ! J'aurais dû mettre un peu de musique. Après, je n'ose jamais trop mettre de la musique en live. Parce que des fois, Facebook, ils sont coquins. C'est qu'ils te coupent ton live quand tu mets de la musique. Et après, ils t'interdisent d'en faire. Alors, autant vous dire que je n'ai pas trop envie qu'ils me coupent et qu'ils m'interdisent d'en faire. Donc, je n'ose pas mettre de la musique. Mais des fois, j'aimerais bien en avoir un peu de la musique. Donc, si jamais... Qu'est-ce que j'en ai fait de mon pinceau, là ? Si vous avez des petites fibres qui tombent, ce qui est complètement normal, un coup de pinceau et c'est fini. Regardez-moi ces cils, là. Franchement, pour celles qui sont en replay, là, je le dis, pour celles qui me regarderont en replay, avancez, ravancez. Il faut repartir en arrière un petit peu. Vous verrez la différence entre maintenant et tout à l'heure. Alors, je ne dis pas, oui, je n'ai pas des petits cils de base. Je n'ai pas à me plaindre. Mais même sur moi, on voit la différence, quoi. Un truc de fou, ce truc. Donc, après qu'on a laissé, entre guillemets, un petit peu sécher, on prend notre gel de transplantation et on le passe pour fixer les fibres. Hop. Qu'est-ce que je fais ? C'est une bêtise. Yauda ! Qu'est-ce que c'est ça ? T'es c'est le débyche. Un truc de dingue, Cécile. Oh, je suis toute seule ! Il n'y a plus personne avec moi ! Bon, en même temps, j'avais presque fini. Ce n'est pas très, très grave, mais... Regardez ça. Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Donc, pour celles qui ne le savent pas, si vous vous faites des boulettes de mascara, c'est-à-dire que vous mettez votre mascara et que, je ne sais pas, vous vous foirez, vous vous en mettez là, vous en mettez là, vous en mettez là, vous le laissez sécher. Bien, bien sécher, genre ça vous fait la croûte de mascara trop moche, là. Et puis après, vous le... Je vais y arriver. Vous attendez que ce soit sec. Une fois que c'est sec, vous prenez un truc un petit peu dur. Pour celles qui ont des séparateurs, là, de cils, là, il y a toujours un côté très dur. Vous frottez avec ça. Ou alors, moi, je sais que souvent, j'utilise ce côté-là du pinceau parce que c'est celui... C'est celui qui est le plus dur des pinceaux que j'ai. Et vous frottez, et ça part super bien. Donc là, je vais utiliser l'exfoliant pour les lèvres. Parce que, avec les lèvres, un peu gercées, c'est trop trop bien. Ça vous fait quand même un exfoliant pour la peau, c'est le même principe. C'est fait à base de beurre, de carité et de sucre. Donc, comestile, même si ce n'est pas l'objectif d'aller bouffer son exfoliant pour les lèvres. Pour vous dire que ça ne craint rien. Donc, soit vous allez l'appliquer juste avant d'aller vous coucher. Vous le mettez comme je l'ai mis là. Puis vous allez vous coucher, vous ne l'enlevez pas, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous l'appliquez comme j'ai fait là avant mon j'allève. Donc, vous l'appliquez, vous allez un peu... Faire travailler, en fait, le sucre, qui est un exfoliant naturel. Ou vous pouvez aussi utiliser vos doigts. Et passer un peu de partout. Et quand ça va... Ou vous pouvez même le laisser comme ça. Et puis, je ne sais pas, aller partir, faire autre chose. Il n'y a pas de risque à le laisser sur les lèvres, en tout cas. Donc, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Et quand vous avez l'impression que c'est bon, si vous voulez mettre du rouge à lèvres après, vous l'enlevez. Donc, ça, il est vraiment génial, ce produit. C'est un truc de fou. Et ça, il vient de l'enlever de partout. Hop. Voilà. On veut vraiment les lèvres toutes douces. C'est trop bien. Regardez. Petite peau toute douce de lèvres. Nickel. Donc, à utiliser, autant vous dire qu'en plus, en plein hiver, c'est quand même magique. Qu'est-ce que je vais mettre sur mes petites lèvres ? Alors, vous avez soit, si vous voulez rester plus dans le traitement des lèvres, vous pouvez utiliser les lip-bonbons, comme ça. C'est vachement bien. Ça vous hydrate. C'est un baume à lèvres, donc ça va vous hydrater les lèvres. Ils sont un peu teintés, donc en plus, c'est sympa. Ça vous fait un petit côté quand même rouge à lèvres, mais très subtil, très léger. Ce que j'ai fait sur une autre journée, sur des photos que je vous ai faites, c'est que j'avais mis un crayon à lèvres de partout et un petit gloss par-dessus. Donc, les gloss sont no-collants. Ils sont, pareil, teintés. Donc, vous avez déjà une couleur différente à chaque fois. Vous pouvez mixer, vous pouvez mixer tout. Vous pouvez utiliser les rouges à lèvres ensemble. Vous pouvez mixer un splash avec un rouge à lèvres. Vous pouvez, comme là, mixer crayon et gloss. Voilà. Faites-vous plaisir. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, il ne faut pas hésiter, quoi. Moi, je vais prendre... Alors, je ne sais pas. Celui-là, je viens de le recevoir. Vous savez, il était en vente dans le cul d'eau, là. Dans le cul d'eau n'importe quoi. Dans le Black Friday. Mais je l'essaierai un autre jour, je crois que. Bon. Allez, testons-les. On va voir. Ah, je voulais... Non. Bon, testé celui-là. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne l'ai encore jamais testé. Donc, c'est un rose. Voilà. Un petit rose. Donc, vous pouvez faire plus ou moins rose en fonction de la quantité de rouge à lèvres que vous mettez. Il est pas mal, hein ? Regardez. Il est joli. Donc, il l'avait vendu avec des paillettes. Donc, allez. Je vais tester avec vous. Mais elles sont magnifiques ! Regardez-moi ces paillettes. Ah, non. Là, vous ne voyez pas trop bien. Ah, punaise. Comment je peux faire ? Venez avec moi. Vous voyez les paillettes, là ? Comment elles sont canons ? Vous avez vu ces reflets, là ? Trop beau ! Vous avez vu ça ? Comment c'est joli ! Donc, ils l'ont vendu pour paillettes sur les lèvres. Donc, je vais tester sur les lèvres parce que je suis curieuse de voir ce que ça rend. Et une autre fois, je le testerai sur les yeux parce que j'ai franchement, franchement, franchement envie de voir ce que ça peut rendre sur les yeux. Donc, vous utilisez... Vous utilisez le même pinceau que j'ai utilisé pour les yeux et vous venez déposer vos paillettes. Oh là, c'est trop joli ! Regardez. Trop beau ! Elles sont magnifiques, ces paillettes, là. Regardez ça. Vous avez vu comment elles sont belles, les paillettes ? Hum ! Canon ! Ça brille, mais pas non plus trop, je trouve. Ça fait vraiment un rendu super joli. Alors, vous avez vu, franchement, j'en ai pris une quantité toute petite, petite, petite. Donc, je ne suis pas prête de leur avoir fini mon pot. Donc, je vous le dis parce que j'en profite. J'ai des petits restes un petit peu de coffrets de Black Friday qu'il y avait eu à la fin du mois. Je vous ferai sur mon groupe privé. Je vous ferai une petite vente avec des produits qu'on a. J'en ai un en plus. Il me semble un seul, oui. J'en ai un seul, comme ça. Donc, si quelqu'un est intéressé, dites-le-moi vite. Parce que du coup, après, il risque de partir. Pareil, le rouge à lèvres que j'ai mis, qui va très bien du coup avec les paillettes, il m'en reste un, je crois. Mais je vous referai le topo de tout ce qui me reste. Voilà. Bon. Ben, j'espère que ça vous a plu. Regardez-moi ces paillettes sur les lèvres. Vous avez vu comment ça rend trop bien ? Non, mais franchement, je vous préparerai, je regarderai. Parce que comme je veux vous faire un live aussi avec les nouvelles couleurs des splurges, je ne sais pas trop si je vous ferai le test des paillettes sur les yeux. Mais je vous le ferai. Sûr, avant la fin du mois. Vous avez vu comment c'est joli ? Les paillettes, là, qui sont trop belles, ces paillettes. Alors, en plus, ça vous aide à faire tenir vos rouges à lèvres encore plus longtemps. Truc de dingue. Truc de dingue. Voilà. Bon, bref. Je ne vous donnerai pas de vous dire plein de trucs. Alors, voilà. Petit maquillage des yeux avec trois splurges différents. Mascara épique, mascara 3D. Rouge à lèvres Ritsy avec les paillettes. Et voilà. Le tour est joué. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Pour celles qui vont me regarder en replay, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous m'écrivez. Il n'y a pas de souci. Mettez-moi un hashtag replay aussi. Comme ça, je sais que vous avez regardé. Voilà. N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Ça me fait plaisir de vous répondre. Donc, voilà. Il ne faut surtout pas hésiter. Pareil, n'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, vous le savez, ça m'aide beaucoup. Ça me fait connaître. Et puis, voilà. Je suis contente quand il y a de nouvelles personnes qui me suivent. Coucou, ma biche. Ça va, Angèle ? Ça te plaît ? Oh, bah c'est cool. Je suis contente. Du coup, je ne sais pas. Je pense que tu n'as pas vu le début. J'ai utilisé le splurge élégant, le splurge jubilant et le splurge happy. Et là, j'ai mis mes paillettes sur les lèvres. C'était les paillettes du Black Friday. Trop beau. Trop beau, trop beau. Voilà. Donc, je vous rappelle les trois... Je vais vous reposer du coup ce que je vous avais prise pour vous montrer un petit peu de plus près. Je vous rappelle les trois splurges, 64 euros. Alors que l'un, c'est 28 euros. Donc, ça vaut trop le coup. Ils sont hyper faciles à utiliser. Ils tiennent de fou. Donc, c'est maintenant ou jamais. Vous choisissez la couleur que vous voulez avec en plus les trois couleurs. qui sont métalliques en édition limitée qui ne seront vendues que ce mois-ci. Donc, dès que je les ai reçues, je vous fais un live pour vous montrer les couleurs en vrai. Et je dresserai le bordeaux parce que je crois que c'est celui que j'ai le plus hâte d'avoir. C'est très frais. Ah ! Bah, cool ! Je suis contente. Ouais. J'ai testé ça comme ça. Je ne savais pas trop quoi faire. Et en fait, ça me plaît bien aussi. Je n'avais encore pas trop fait ça, mais ça me plaît bien. Je suis contente du résultat. Voilà. Et puis, n'hésitez pas. Voilà. On parlez autour de vous. Et puis, sachez que je recrute. Donc, s'il y a des chiens qui ont envie de rejoindre mon équipe et de faire comme moi, eh bien, viendez ! Viendez, viendez ! Je serai trop contente. Je serai ravie de vous accueillir dans l'équipe. Voilà. Je serai là pour vous accompagner, pour vous aider. Et voilà. Moi, ça fait 4 mois maintenant que je suis chez Younique. J'ai commencé mi-août. Voilà. C'est une aventure de dingue. Ça marche super bien. Voilà. Je suis trop contente. Je vous montrerai. J'ai pris ma table de réunion, là, en photo samedi. Mais j'ai halluciné, en fait. Elle est immense par rapport à ce que j'avais quand j'ai commencé. Donc, j'essaierai de vous faire, quand j'aurai le temps, un petit montage photo à mes débuts. Et là, au bout de 4 mois, quand vous verrez tout le maquillage que j'ai accumulé, c'est un truc de malade. Voilà. Mais ce n'est pas que ça. J'ai rencontré plein de monde super qui sont dans mon équipe et dans l'équipe dans lequel je fais partie. Et en réunion, je rencontre plein de monde adorables. Et voilà. C'est s'ouvrir aux autres. C'est se mettre un coup de pied au cul parce que je ne me serais jamais vue, il y a quelques temps en arrière, faire des lives comme ça. Je ne me serais jamais vue me prendre en photo parce que j'avais un peu horreur de ma tronche en photo. Donc, autant vous dire que c'était pour gagner que j'en fasse. Mais comme quoi, en fait, tout le monde peut finir par se trouver belle devant la glace. Donc, c'est plutôt cool. Voilà. On prend confiance en soi. On sort de sa zone de confort. Et franchement, ça nous apporte énormément. Et des sous et du maquillage. Il faut être honnête aussi. On ne fait pas que ça pour le plaisir. C'est aussi que ça me fait un joli complément de salaire et qu'en plus, je paye peu mon maquillage. Donc, c'est tout bénef en plus de tout le reste que ça m'a apporté. Donc, voilà. Si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, n'hésitez pas à lui dire de me contacter. Si vous, vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je serais trop, trop ravie de vous avoir dans l'équipe. Donc, venez ! C'est un truc de dingue, cette aventure. Vous ne le regretterez pas. Et au pire, si ça ne vous plaît pas, vous arrêterez et il n'y aura aucune conséquence. Donc, voilà. Faites-vous plaisir. Pensez à vous. Faites-vous plaisir, quoi. Voilà. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu, tout ce maquillage. Si vous avez des questions, je vous ai dit, n'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous me contactez. Et voilà. Et en attendant, je vous souhaite un bon mercredi. Pour celles qui ont des enfants, profitez bien de vos loulous s'ils sont avec vous. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les filles ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada